Dans l'épisode précédent sur la cité écologique de Amnor, nous avons abordé le système alimentaire ainsi que le système éducatif, élément fondateur de la communauté. Mais vivre en communauté comporte également des défis en termes de vivre ensemble. En effet, 90% des tentatives de communauté échoueraient notamment à cause du PFH à l'origine du non-aboutissement de projets collectifs dû à un manque de coopération ou à des tensions entre les personnes. Vient alors la nécessité de la mise en place d'outils de communication et de prise de décision pour transformer ce PFH en son pendant positif, le précieux facteur humain, permettant de dépasser les difficultés et d'intégrer des avis variés permettant d'enrichir les décisions. La question du travail se pose également, d'où la communauté tire-t-elle ses revenus ? Les membres travaillent-ils à l'intérieur ou à l'extérieur de la communauté ? Pour illustrer la manière dont la cité écologique traite les enjeux de l'emploi, nous avons eu l'occasion d'observer le fonctionnement d'une des entreprises de la communauté, Respecter. Cet épisode aborde ainsi les aspects sociaux et de l'emploi à l'écovillage. Vivre ensemble, c'est vraiment le plus gros défi d'une communauté. Le travail, c'est une chose, mais les échanges interpersonnels, c'est ce qui est le plus à travailler dans une communauté. C'est ça qui nous rend plus forts aussi à la langue. Le côté collectif, pour moi, c'est beaucoup lié à un développement personnel aussi. On apprend à vivre avec du monde, que dans la société, on ne serait peut-être pas porté à vivre avec. Il faut s'organiser pour être capable de vivre avec, parce que la personne, elle va être encore là de demain, puis il va falloir que je la côtoie demain. On apprend à dépasser certaines de nos limites, plus à accepter l'autre comme il est, plutôt que de fuir nos difficultés. Là, on y fait face, puis on les surmonte. Le vivre ensemble, des fois, ça a des défis, mais ça a beaucoup aussi d'avantages. Quelque part, les humains, on est fait un peu pour vivre ensemble. Le défi que c'est, c'est que tu n'es pas tout seul à faire tes affaires, mais il faut que tu sois capable de t'adapter. Les possibilités à réaliser des choses en commun, plutôt que de les faire tout seul, sont immenses. Il n'y a pas vraiment de limites. Le vivre ensemble. Moi, je trouve que c'est plein de ressources. Ce que j'aime d'une communauté, c'est que tu vas avoir des expertises différentes. Ça donne vraiment des opportunités que tu n'as pas quand tu vis dans un monde individualiste. Je trouve que beaucoup, tout est payant. Quand tu vas apprendre quelque chose, bien là, il faut que tu ailles prendre un cours, il faut que tu payes. Pour moi, c'est vraiment une opportunité d'apprendre plus des habiletés manuelles, puis vraiment des habiletés de comment bâtir un projet similaire, de l'expérience de ces gens-là, de bâtir les challenges ou les défis quand on est une vie en collective. Je pense que quand tu restes pendant un certain temps en communauté, oui, dans les débuts, c'est important de faire un effort, aller vers les gens, apprendre à les connaître pour briser cette barrière-là. Mais après, tu sais, de aussi accepter que même si on est dans une communauté, que tout le monde a besoin de temps pour soi. Ce n'est pas parce que tu es en communauté que tu dois toujours être avec les gens. C'est juste que le réseau social ou le support social est présent plus facilement. Vivre ensemble, c'est autant appréciable que difficile. On vit ici, à l'éco-village, avec des gens avec lesquels on travaille. Des fois, on partage une maison, des fois on partage une auto, des fois on se voit tous les jours. Donc, des fois, si on n'aime pas quelqu'un, on le voit tous les jours. Vivre ensemble peut être très difficile, mais c'est aussi très le fun. Ça apporte un côté social qu'on a des fois un peu perdu dans notre société. Tous les gens de l'éco-village ne sont pas mon ami, mais j'ai confiance en tous ces gens-là. Je les vois tous les jours, on partage des belles choses ensemble. Il y a beaucoup d'éco-villages qui sont partis et qui sont arrêtés. C'est souvent ça à cause de ça, c'est l'aspect social. Les gens, ils ont de la misère de s'entendre. Pour moi, la société écologique, c'est un endroit où est-ce qu'on vit ensemble, puis qu'on se partage nos forces, nos faiblesses aussi, mais nos forces pour participer à des projets. C'est intergénérationnel, tu as les parents maintenant, nous on est rendus grands-parents, puis on est proches l'un de l'autre. On a créé nos entreprises, on a l'école sur place pour justement être avec les personnes autour de nous. La prise de décision dans un éco-village, c'est très important. C'est un des volets qui nous permet de travailler ensemble. Le grand défi, c'est de rendre ça efficace et inclusif. Alors, on a essayé différentes avenues, puis ce qui fonctionne très bien pour nous, c'est un vote. On fait des assemblées des mondes où tout le monde a son droit de vote. Et là, pour les décisions qui ont un impact sur toute la communauté, on demande un vote à 80% et plus. Par la suite, il y a des cercles, des groupes qui vont aller plus dans le détail du sujet, si c'est la fermée de colle, si c'est la cuisine, etc. Et qui, eux autres, vont avoir leur pouvoir décisionnel pour appliquer la grande ligne, la grande idée qui a été approuvée à l'Assemblée des morts. Je vous donne un exemple, la diète de l'éco-village, elle va être décidée à l'Assemblée des morts. Le menu, ça va être une équipe qui va faire un tour plus de type consensus pour placer le menu de la semaine. Puis ensuite, la cuisinière, elle a vraiment tout droit sur sa prise de décision de comment elle arrange ses légumes pour la recette. Au niveau de la prise de décision, elle est prise par la nouvelle génération, ce qui permet de leur donner le goût de continuer le projet. C'est un peu le défi de partir un projet, puis de faire en sorte aussi qu'il y ait une pérennité au niveau du projet. Il y a 10 entreprises au sein de l'éco-village qui permettent à tout le monde de travailler sur place. C'est pas interdit de travailler à l'extérieur, c'est sûr, mais on génère plus d'emplois qu'on a de membres dans l'éco-village. Chaque personne de l'éco-village a un salaire venu de son employeur ou de l'entreprise qu'il genre. Et l'idée, c'est vraiment de permettre à tous les membres de l'éco-village d'avoir une source de revenus qui leur permet de couvrir leurs dépenses. L'idée de partage et l'idée de rendre accessibles à tout le monde les mêmes richesses, ça c'est très très présent. Parmi les entreprises principales de l'éco-village, on a une entreprise qui s'appelle Kikebs International, qui fait la création de produits cadeaux, porteurs de messages, porteurs de sens. On a la ferme Biomarager, qui est notre producteur de légumes et de fruits biologiques. On a une entreprise qui s'appelle Respecter, qui confectionne des vêtements éco-responsables. Respecter, on a commencé en 2007. C'est une entreprise qui appartient à des membres de l'éco-village de site écologique. On a une boutique ici à l'atelier, donc maintenant à Respecter, on est environ une équipe de 10. Puis on a l'équivalent de peut-être 6-7 personnes qui travaillent à temps plein dans la confection. Je te dirais, le démarrage de l'entreprise, au début, on était un peu dans le moins. Il y a des gens qui ont travaillé fort pour des salaires inférieurs au salaire minimum. Encore aujourd'hui, on se paye les associés, on se paye environ le salaire minimum ou un petit peu plus. Ici, à l'atelier, on fait la taille du dessus. Après ça, on va faire l'assemblage. Toutes les opérations pour, par exemple, faire une chemise ou un T-shirt ou un pantalon. On a toutes les machines ici. Puis après ça, on peut confectionner un vêtement de A à Z. Tout le monde habite à moins d'un kilomètre de l'entreprise. Le matin, je me lève, je marche trois minutes, je vais à une entreprise. Pour nous, c'est normal. Mais ça rentre dans mes déplacements quotidiens, cause aucun gaz à effet de serre. Alors que c'est une bonne portion de l'empreinte environnementale de quelqu'un. C'est les déplacements quotidiens pour aller au travail, pour aller à l'école. L'industrie textile, c'est quelque chose de très complexe. Autant au niveau environnemental que social. Un producteur qui fait pousser une carotte. T'as un distributeur, t'as un supermarché, puis t'as la personne qui mange de la carotte. Donc t'as une chaîne d'environ quatre. Dans l'industrie textile, on parle d'environ dix, quinze différentes usines. C'est une chaîne qui est beaucoup plus longue. Et en tant que marque de vêtements, on suit pas la chaîne du début à la fin. Nous, on va acheter des distributeurs de tissus. Mais toutes les autres étapes, on les a pas suivies nous autres même. Et les problèmes environnementaux sont très 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 nombreux. L'industrie du vêtement serait responsable pour 10% des gaz à effet de serre mondiaux. Mondialement, on produit environ 150 milliards de vêtements par année. Ce qui est beaucoup trop pour nos besoins présentement. Il y a beaucoup de marques de vêtements qui vont brûler des vêtements parce qu'ils en ont juste trop. Ça va trop vite, ils sont pas capables de tout vendre. Et puis à la fin de la saison, ils brûlent les vêtements. Nous, on utilise principalement juste des fibres naturelles ou des fibres transformées comme la viscose, le liacel, qui sont des fibres biodégradables, en termes de fibres principales. Mais dans nos tissus, il y a toujours 5, 6, 8% de spandex. C'est une fibre synthétique. C'est un compromis qu'on fait depuis plusieurs années pour avoir des vêtements qui sont confortables. Mais je pense que dans le futur, il faut viser à avoir un vêtement qui est 100% biodégradable. Le matériau qu'on utilise le plus, c'est la viscose de bambou. C'est pas le matériau le plus écologique. Parce que la transformation viscose peut être écologique ou peut ne pas être écologique. Parce que ça nécessite certains produits chimiques azardeux. Mais on utilise encore la viscose de bambou parce que c'est vraiment le marché qu'on a développé. Depuis le début. Et la culture du bambou, c'est très écologique. C'est la plante qui se catastrophe le plus de CO2 par hectare au monde. Ça pousse comme de la mauvaise herbe. Il n'y a aucun besoin d'utiliser des produits chimiques pour la culture. Ce qui n'est pas le cas pour le coton. La culture du coton au gem prend 25% des insecticides et 15% des pesticides mondiaux. Et puis l'alternative, c'est le coton qui est certifié biologique. Donc qui est certifié sans insecticides, sans pesticides, sans engrais chimiques. Et on utilise le chanvre. Parce que le chanvre, même chose, la plante est cultivée sans insecticides, sans pesticides. Pas besoin d'arrosage, de rien. Cultiver du chanvre, c'est aussi négatif en termes de carbone. Donc ça va séquestrer plus de CO2 que le CO2 qu'on relâche. J'entends souvent les gens dire, oui, mais j'ai pas assez d'argent pour m'acheter des vêtements qui coûtent plus cher. Parce que forcément, ça coûte plus cher. Des vêtements qui sont faits dans des bonnes conditions de travail et avec des fibres écologiques. Mais ça, c'est pas un argument. Parce que la meilleure chose qu'on peut faire, c'est acheter des vêtements de seconde main. Et c'est aussi la chose qui est le meilleur marché. À partir de là, t'empêches d'acheter un vêtement neuf. Et tu t'empêches un vêtement d'aller au site d'enfouissement. Donc tu fais deux choses à la fois. Tu réduis des déchets et tu consommes responsablement. Si tu veux en savoir plus sur les enjeux de l'industrie textile, Hugo tient un blog dont le lien est dans la description. Le documentaire The True Cost, qui nous a particulièrement saisi, traite également de l'impact de la mode à l'échelle mondiale. Enfin, on te conseille le livre Vivre Autrement de Diana Leaf Christian, qui pourra te renseigner plus amplement sur la construction d'une communauté et les outils pour aider à son fonctionnement. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne et partager notre vidéo. Tu peux également nous suivre sur Facebook, Instagram et t'abonner à notre newsletter. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !